Oh yeah ! Bienvenue sur Blablinux pour une nouvelle vidéo complément. Oui je peux dire ça, une vidéo complémentaire à la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, je montrais où étaient situées certaines options qui pouvaient servir à bien personnaliser son environnement de bureau de cinnamon sur Linux Mint. Je dis que cette vidéo est une vidéo complément parce que l'on va également parler de personnalisation de l'environnement de bureau cinnamon sur Linux Mint, mais ce ne sera pas de la personnalisation esthétique, visuelle, non, non, ce sera une personnalisation beaucoup plus fine que ça. Nous allons parler des aplettes. Alors pour bien comprendre, j'avais réalisé une vidéo, regardez la description, il y aura le lien et la vidéo se nommait les spices cinnamon, les épices cinnamon, les extensions pour cinnamon. Les extensions pour l'environnement de bureau cinnamon sont au nombre de trois. Les desklets, les extensions pour le bureau, les aplettes, les extensions pour les panneaux, et alors on a les extensions, les extensions aussi simples que cela. Donc concrètement dans cette vidéo, on va voir comment ajouter de nouveaux aplettes, donc de nouvelles extensions pour nos panneaux, plus précisément pour le panneau qui héberge les extensions aplettes de la zone de notification qui se trouve ici. Donc on va voir comment ajouter certains aplettes pour agrémenter notre environnement de bureau. Yeah ! Bah c'est parti ! Alors sur mon système haute, on peut voir qu'il y a une palanquée d'aplettes. Par défaut, vous allez dire, ah oui, donc par défaut il n'y en a que quatre. L'appelait heure, l'appelait son, l'appelait réseau et l'appelait mise à jour. Il y en a beaucoup plus de ça, beaucoup plus de ça, beaucoup plus que ça d'activés, mais ils ne sont pas visibles. Oui, parce qu'il y a les aplettes activées et visibles, il y a les aplettes activées mais invisibles, mais qui deviendront visibles lorsque vous allez effectuer une tâche bien précise. C'est compliqué, non, non, vous allez voir, c'est très simple. Alors ce que l'on va faire, clique droit sur notre panneau aplettes, on a une fenêtre qui s'ouvre, la fenêtre des aplettes avec deux catégories, deux onglets, l'onglet gérer et l'onglet télécharger. Voilà, donc par défaut l'onglet gérer et on peut voir toute une liste d'aplettes par défaut, activées ou désactivées. et on peut facilement donc repérer les aplettes qui sont déjà activées et visibles. Afficher le bureau, et bien c'est cet appelé. Voilà. Appelé de statut X-App, donc c'est un appelé dont le boulot est simplement d'afficher les applications compatibles X-App. OK. On a l'appelé barre des tâches. Accéder au programme de la barre des tâches. OK. On a l'appelé calendrier qui est ici. OK. Alors si on continue, je ne vais pas tous les faire, on a l'appelé clavier. Je descends, on a l'appelé favori. On a l'appelé gestionnaire d'énergie. On a l'appelé gestionnaire de réseau qui est là. On a l'appelé imprimante. Chaque fois qu'il y a un V, ce sont des appelés activés. Et là, on vous dit déjà, c'est bizarre. OK. Tu nous dis que les V, ce sont des appelés activés, mais tu nous as dit qu'afficher le bureau, il était là. Appelé de statut X-App, on ne le voit pas. Mais son boulot, c'est d'afficher les applications compatibles statut X-App. OK. Par exemple, le petit gestionnaire de notes là. Il est compatible statut X-App. Eh bien, vous verrez son appelé apparaître. OK. Et là, regardez, accéder au programme de la barre des tâches. Par exemple, si j'installe OBS, vous verrez le petit icône OBS apparaître dans la barre des tâches. Ici. OK. Calendrier. Ben, c'est l'heure. Clavier. Ben oui, il est activé, mais on ne le voit pas. Je vous ai dit qu'il y avait des applets activés et visibles, et des applets activés et non visibles, mais qui deviendront visibles si vous réalisez certaines tâches. Par exemple, regardez bien. Vous allez vite comprendre. Paramètres système. L'appelé clavier est activé, mais il est invisible. Regardez bien. Je fais une recherche avec clavier. Agencement. Il n'y a qu'une entrée clavier, c'est l'entrée belge. Donc, l'appelé n'a pas besoin d'être visible. Il est actif, mais invisible. Par contre, si j'ajoute une deuxième entrée clavier, Français Azerti, par exemple, ajouter, hop, l'appelé clavier devient visible, parce que j'ai ajouté une deuxième entrée clavier et que peut-être je veux switcher entre ces deux entrées clavier. Si je retire l'entrée clavier, Français Azerti, voilà, l'appelé est de nouveau invisible. Ok. Autre exemple d'appelés qui sont actifs et invisibles. Je descends, je descends, je descends. Favori. Regardez bien. Donc, j'ouvre le gestionnaire des fichiers. Je vais dire que le répertoire téléchargement, je veux que ce soit un favori. Clique droit. Ajouter au favori. Il y a une étoile. Il y a une étoile pour me signaler et c'est un favori. Il est placé en premier. Et regardez, on a l'appelé favori qui vient d'apparaître. Ok. Si je retire téléchargement des favoris, l'appelé favori disparaît. Ok. Il y en a d'autres comme ça. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Imprimante, même chose. Si j'installe une imprimante, on verra l'appelé imprimante apparaître. Ok. Support amovible, même chose. Regardez bien ce que je vais faire. Support amovible ou être connecté à un serveur. Par exemple, se connecter au serveur. Je vais faire 192.168.2.102. C'est mon système auth. SSH. Home. Slash Annie. Non utilisateur. Annie. Mode pass. Mémoriser. Se connecter. Se connecter malgré tout. Et. 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 Ses visages. Ah voilà. S'il est là. Regardez. Support amovible. Ok. Voilà. Vous avez compris. Donc. Ce que l'on va faire là. On va ajouter. Quelques. Applettes. Pour agrémenter. Donc. 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 Notre environnement de bureau. Sinamode. Alors. Avant d'en télécharger. Des nouveaux. Je vais utiliser la liste. Par défaut. A ma disposition. Et. Vous allez voir. Qu'il y en a déjà. Quelques-uns. Que l'on peut activer. Qui sont. Qui sont sympas. Alors. Nous avons déjà. La corbeille. Oui. C'est pas mal. La corbeille. Regardez. Tac. Je l'active. Et maintenant. J'ai un accès direct. À la corbeille. Alors. Qu'est-ce que je peux. Encore. Activer. Favorise. Activer. Gestionner des énergies. Activer. Gestionner des réseaux. Si. Imprimante. Ah. L'applet. Inhibition. Cette applet. Permette de désactiver. Les notifications. Et la gestion d'alimentation. Souvent. On me demande. Ça sert à quoi. Mon petit applet. Ici. Par exemple. Je vais. Télécharger. Un torrent. Ce serait con. Pendant que. Que le téléchargement. Du torrent. S'effectue. Ma machine. Se mette. En veille. Par exemple. Et bien. L'applet. Détecte. Qu'il y a. Un téléchargement. Qui s'effectue. Et inhibe. Tout ce qui est. Comment. La gestion. De l'alimentation. Donc. Mon écran. En fait. Ça désactive. Toutes les veilles. C'est aussi simple. Que cela. Là. Par exemple. L'applet. Est en route. Les veilles. Qui sont. Inhibées. Pourquoi. Parce que. J'ai une machine virtuelle. Parce que. J'enregistre. Avec. OBS. Voilà. Ok. Par contre. Certains logiciels. Inhibe. Par eux-mêmes. Par exemple. Bien souvent. Dans les logiciels. De téléchargement. Torrent. Dans les paramètres. Vous avez. Une petite case. A cocher. Empêcher. La machine. De se mettre en veille. S'il y a. Un téléchargement. Ok. Bien souvent. Il détecte. Il fait. S'il ne le fait pas. De vous-même. Vous pouvez le faire. Et vous pouvez. Voyez. Activer. Donc. Cet applet. On va le mettre. Voilà. Alors. Liste de fenêtre. Rapide. Oui. Je crois que c'est pas mal ça. Ouais. Ça c'est pas mal. Mais ça par contre. Je vais le déplacer après. Alors. Liste des fenêtres. Non. Liste groupée des fenêtres. Il est activé. Menu. Il est activé. Encore une notification. Paramètres. On pourrait mettre. L'appeler paramètres. Mais non. Son. Superamovible. Sélecteur d'espaces de travail. Non. Séparateur. Non. Ah. L'applet utilisateur. Oui. Voilà. On continue. Zoom. Zoom. Oui. On peut activer. Voilà. Mais je vais le déplacer ensuite. Voilà. Alors ce qu'on va déjà faire. On va faire clic droit. Mode édition. Et on va déplacer celui-ci. Là. Voilà. Et on va déplacer celui-ci. Ici. Voilà. Ça c'est un petit bug. Ça donne quoi ? Ben ça donne que par exemple. Regardez. Attendez. Je retire le mode édition. Voilà. Terminale. Gestionnaire de fichiers. Soit j'utilise le hot corner. Ok. Ou alors. J'ai l'icône ici. Voilà. Ici c'est pour avoir une liste rapide de toutes les fenêtres ouvertes par espace de travail. D'accord. Bon. Maintenant on va continuer. On va télécharger de nouveaux applets et les ajouter. Alors. De nouveau. Clique droit sur le panneau. Applets. La fenêtre Applets s'ouvre. Je clique sur l'onglet télécharger. Alors. Ce que l'on peut télécharger. Et qui peut servir. C'est par exemple. Color Picker. Vous vous rappelez. Je l'ai utilisé dans la dernière vidéo justement. Hop. On télécharge. Alors. Ce que l'on peut également télécharger. C'est. L'indicateur de touche de verrouillage avec notification. Euh. Si je fais. Je ne sais pas moi. Indicateur. Voilà. Indicateur de touche de verrouillage avec notification. Voilà. Ce que l'on peut télécharger. Enfin. Pas pour tout le monde. Pour ceux qui utilisent par exemple le logiciel VirtualBox. Comme moi. Regardez. La play il est ici. Tac. Tac. Et bien. C'est le lanceur de machine virtuelle. VBox. Launcher. VBox. Voilà. VBox. Launcher. Ce que l'on peut télécharger. Et ça c'est pour tout le monde. C'est pas mal. C'est l'appelé radio. Regardez. Ben moi il est ici. Voilà. L'appelé radio. On fait une recherche avec radio. Voilà. Radio. Plus. Plus. Ce que l'on peut également télécharger. C'est le petit appelé. Euh. Gestionnaire de session. Donc le voilà ici en fait. Tac. Ça me permet d'éviter de me rendre ici. Voyez. Euh. Donc son nom. Son nom. Ça doit être. Session. Voilà. Session. Manager. On télécharge. Alors. Un autre appelé. Qui peut être utile. C'est l'appelé. Qui va vous permettre d'avoir. Une vue rapide. Sur les mises à jour. Des Spice. Et son nom. Je pense que c'est. Ben Spice. Voilà. Spice. Update. Alors. Euh. Il y a un autre appelé. Qui est pas mal. C'est l'appelé. Pour avoir là. Un retour sur les températures. Du processeur. Donc si je fais CPU. Je crois que c'est celui-là. Tempratures CPU. Mais tous ceux que je cite là. Je les ai. Ils sont ici en bas. Ok. Voilà. Donc là. Je les ai téléchargés. Maintenant. Il faut que je les active. Donc. On active. Tac. Il apparaît. On active. Tac. Il apparaît. Alors ici. Le petit point. Ne tracassez pas. Cet appelé. Contient du code. Qui pourrait bloquer. Ou même faire planter. Voilà. Ça vous de voir. Moi perso. Il est installé. Je n'ai jamais eu de soucis avec. Tac. Voilà. Radio plus plus. Tac. Session manager. Tac. Nous avons ensuite. Spice. Update. Tac. Alors. Nous avons. Tempratures CPU. Maintenant. Je suis dans une machine virtuelle. Je pense qu'il ne va rien détecter. Voilà. C'est normal. Il est là. Il est là. Mais il ne va rien détecter. Alors. Sachez que tous les applets. Applets. Peuvent être paramétrés. Quand il y a un petit trou dentelé là. C'est que vous pouvez paramétrer. L'applet. Ok. Donc là. Je laisse comme ça. Ici. Ici. On va faire. Donc. Afficher l'indicateur de verrouillage majuscule. Verrouillage numérique. Voilà. C'est bon. Alors. Lanceur de machine virtuelle. On peut demander une mise à jour automatique. Alors. Ah. Radio plus plus. Radio plus plus. On va un peu le personnaliser. My station. Non. Je n'ai pas besoin de tout ça. Par contre. Attendez. Je vais d'abord ajouter des stations. Je vais en ajouter une ou deux. Non. Ce n'est pas là. C'est recherche station. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. RTL. Voilà. Tac. Ajouter. Maintenant. Je vais juste en mettre deux. Comme ça. Vous allez voir. Hop. Radio. Contact. Voilà. Radio. Contact. Alors. Ensuite. Préférences. Alors. Je veux une icône symbolique. Maintenant. On va essayer d'accorder notre thème. Ok. Donc. On va mettre du. Du. Tac. Et là. Du clair. Du clair. Voilà. Ouais. Pas mal. Pas mal. Voilà. On est bon. On est bon. Alors. On continue. On continue. Session manager. Donc. Il est là. Les icônes sont symboliques. Et je pense que dans les paramètres. On peut. Demander des icônes. En couleur. Tac. Tac. Ouais. Mais c'est mieux symbolique. Alors. Vous vous rappelez. Il faut être cohérent. Si je fais. Si je fais. Attends. Un clic droit. Paramètres du panneau. J'ai demandé des icônes en taille 22. Ok. Avec une hauteur de panneau de 26. Donc. Icônes 22. Donc. On demande. Une taille de 22. Voilà. Alors. Spice update. Mais lui. Euh. Je pense qu'on peut modifier la couleur. Oui. Voilà. On peut modifier la couleur. On peut faire par exemple. Ça. Euh. On peut mettre. Ceci. Voilà. Y'a que ça à faire. Alors. Température CPU. Euh. Température CPU. Mais lui. Il ne marche pas. Hein. Il ne marche pas. Et moi. Chez moi. Je l'ai paramétré. Voilà. Le voilà. Clique droit. Configurer. Voilà. Comment. Il est. Il est paramétré. Et de toute façon. Ici. Je n'aurai. Aucun retour. Ok. Comme ça. Vous avez vu. Voilà. Donc. Ce que je vais faire. Je le désactive. Mais je. Ne le supprime. Pas. Donc ça. C'était pour. Ben voilà. On a vu comment activer. Donc. Des applets. Via la liste. Par défaut. On a vu comment télécharger. Des nouveaux applets. Et les activer. Et maintenant. Ce que l'on va voir. C'est comment. Activer. Un ou deux. Petit logiciel. Qui sont. Par défaut. Inclus. Dans Linux Mint. Et qui vont nous faire. Apparaître. Un ou deux. Petit applets. Je parle de. Note. Et de. Redshift. Ok. Donc. Regardez bien. Si je fais. Redshift. Tac. On peut voir. L'appeler. Ici. Et on peut demander. Un lancement automatique. Et alors. Nous avons. Note. Si je fais. Note. Voilà. Note est là. Et on peut voir. L'appeler. Ici. Voilà. L'appeler. De note. Apparait. Grâce. Je vais me rendre. Dans gérer. Ici. Voilà. Apparait. Grâce. Voilà. À l'appeler. De statut. X app. Donc. Ici. On va faire. Regardez. Je vais supprimer la note. Je vais me rendre. Dans. Préférences. Même chose. On va faire. Note. On veut. Turquoise. Sauvegarde. Automatique. Démarrage. Démarre. Automatiquement. Voilà. Je pense qu'on est bon. Ici. Je demande. Une nouvelle note. Ah non. Ce n'est pas turquoise. Ce n'est pas turquoise. C'est préférence. Note. Turquoise. Violet. Ouais. Ouais. C'est pas mal. Voilà. On a un thème. On a un thème pas mal. Encore une fois. Les couleurs. Voilà. Mais écoutez. Je pense. Je pense. Je réfléchis vite fait. Mais je pense que j'ai fait tout. Ah ouais. Non, non, non. Attendez. Ce que l'on va faire. On va repositionner. Donc. Certains appelés. Par exemple. Regardez. Ça aussi. J'ai oublié de vous le dire. Si je demande. A passer. En mode. Édition. Donc. Pour les panneaux. Eh bien. Tous les appelés. Invisibles. Ok. Presque tous. On va déplacer certains appelés. Voilà. Et par exemple. Je sais pas. Moi. L'appelé utilisateur. On peut le mettre. On peut le mettre ici. Voilà. Et le reste. Écoutez. Vous placez ça. Comme. Comme vous voulez. Ok. Voilà. Ce que l'on va faire. On va fermer la session. On va voir si cet appelé fonctionne bien. Donc. Fermez la session. Voilà. Je. Me reconnecte. Ben voilà. On est pas mal. Allez. Moi je vous dis bye bye. Et à une prochaine. Ciao. . . T Sous-titrage ST' 501